Bonjour, aujourd'hui donc jeudi 25 janvier 2024, Toubi Shvat, Hamisha Asar Bishvat, 15e jour du mois de Shvat, Rosh Hashanala Ilhanot, donc un jour de fête aujourd'hui. Je vous propose de rattraper pour l'instant le Perek Tetzayin, le Perek XVI, le Ilkhot Isuré Bia, Isuré Bia, donc dans le cadre de cette étude bien évidemment, toujours le Bet Hamidrash Hillel, nommé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, à la Vachalom, nous sommes heureux de vous présenter cette étude quotidienne du Rambam, instaurée par le Rabbi en 5744, afin de rassembler le Klal Israël autour d'une étude de la Halakha dans le Sefer Mishneh Torah, Yad Ahazaka du Rambam, et comme on l'a dit, nous sommes aujourd'hui le Shi'ur 275, où nous allons étudier le 16e chapitre d'Ilkhot Isuré Bia, en rattrapage du lundi 22 janvier, voilà, donc 12 Shuvat. Perek Shisha Asar, 16e chapitre, Petsuwa Daka, c'est quoi Petsuwa Daka ? Un homme qui a des testicules écrasés, ça c'est Petsuwa Daka, ou bien l'organe sectionné, l'organe génital qui est sectionné, et bien, Shénas ou Bat Yisraël, qui ont épousé une femme juive, ou Baalou, et qui ont eu des relations avec elle, l'okine, ils seront flagellés, ils seront frappés de la Malkut. Pourquoi ? Parce que la Torah s'exprime très clairement à ce sujet, au sujet de ces deux personnes-là, celui qui a les testicules écrasés ou l'organe sectionné, n'entrera pas dans ce qu'on appelle le Keal Hashem, l'Assemblée d'Israël, tel que le Petsuwa Daka, l'Oyavob Tsuwa Daka, l'Ochut Shofra Bikal Hashem, comme on vient de traduire ce Petsu, ceci dit, en revanche, ils sont autorisés à épouser une guillorette, une convertie, ou bien une meshoukheret, c'est-à-dire une chiffra, une servante qui a été affranchie, qui est comparée souvent à une convertie. Vafilu Kohen, et même un Kohen, chez Oupsuwa Daka, qui a les organes écrasés, les testicules écrasés, très précisément, Moutar, l'Isra-guillorette, est autorisé à épouser une guillorette, ou mechoukhereret, et une femme, une esclave affranchie, alors que normalement, un Kohen n'a pas le droit d'épouser une guillorette, ni une esclave affranchie, pourquoi les fichés no bigdushato ? Parce que, étant donné qu'il a un moum, il a un défaut qui le disqualifie de la keouna, c'est-à-dire que s'il y avait le bêta middash, il ne pourrait pas servir. Et donc, il n'a pas la gdusha d'un Kohen, à cause de ce moum, à cause de ce défaut, peut-être que d'autres défauts ne le rendent pas passoul à ce point, et lui interdisent quand même de se marier avec une guillorette, mais en tout cas, ce défaut l'apprécie, au niveau des organes génitaux, est rédhibitoire, et l'élimine complètement de la avodate keouna, et donc des lois même, qui régissent les Kohenim, en ce sens, qu'il est même autorisé à épouser une guillorette, et une chiffra, c'est-à-dire une servante affranchie. Ok. Véafilou Nétina, Oachat, Minas Fekot, Mouteretlo, même une Nétina, Nétina, les Nétinimes, c'est ces guivonimes, c'est ces cananéens qui se sont fait passer pour des gens qui venaient d'un pays lointain pour se convertir en ruse à l'époque des Yoshua, et finalement, David Hamel les a repoussés parce qu'ils ont montré une telle violence, une telle arzariout, une cruauté à l'égard des enfants de Shaoul qu'ils étaient disqualifiés du clan d'Israël, on n'a pas le droit de se marier avec eux, mais dans ce cas-là, il est même autorisé à épouser Nétina, Oachat, Minas Fekot, ou bien une qui est Safek, Safek, c'est-à-dire Safek Mamzer, évidemment, qu'en fait, Minas Torah, c'est Moutar, de se marier avec elle, c'est les Hacham qui ont interdit, et parce que la Torah a interdit à Mamzer Vadaï par Mamzer Safek, comme on l'a expliqué au Pérec 15, Pérec précédent, qu'on avait étudié lundi, c'était le Pérec de Dimanche, en fait. Et donc, c'est la suite. Oachat, Minas Fekot, à Moutar Otlo, dans tous les cas de doute par rapport à la Mamzer Out, lui sont permis à lui, celui qui est Cohen et qui a été, c'est-à-dire, le Ptua Dakar en général, celui qui a ce défaut grave au niveau des testicules écrasés, ou bien Khrouchevra, ou bien le guide, c'est-à-dire le membre sectionné, l'organe sectionné, ne pourra pas entrer dans le cas de Hachem et à ce titre-là, il sera autorisé à toutes ses femmes. Normalement, même à Israël, il n'a pas le droit de se marier avec une Netina, ou bien une Svech Mamzer, pas le droit, Svech Mamzer, elle a interdit à toute Midra Bonhomme. Mais à lui, on va lui permettre. On a enlevé l'interdit pour lui permettre quand même de pouvoir se marier. À quel point il est à un niveau bas, on va dire. Et étant donné que cet homme qui a les testicules écrasés, l'organe sectionné, ne peut pas venir, ne peut pas faire partie de la communauté d'Israël, le gaz roubo, à la Netinim, mais l'où à la Svechot. Les Khramim, ils ont enlevé, ils ont levé leur interdit, leur barrière qu'ils ont établi en ce qui concerne les Netinim, c'est-à-dire ces convertis qui ont finalement été écartés du peuple juif parce qu'ils ont fait preuve de cruauté, comme je viens de le dire. Véloa, la Svechot et aussi pour les Saphèques Mamzer qui, Minatora, est autorisé à se marier avec lui. Mais Midra Badan, il est interdit à tout le monde, même à une Svech Mamzer. Mais eux, comme ils sont Khrouchofra et P'touadaka, les Khramim n'ont pas maintenu leur interdit en ce qui concerne les Svechot de Mamzerout. Et donc, ils sont autorisés à se marier avec Saphèques Mamzer et Natin. Aval P'touadaka au Khrouchofra a soulevé Mamzeret Vadaït. Par contre, en revanche, le P'touadaka Khrouchofra, celui qui a les testicules écrasés et l'organe sectionné, n'a pas l'autre se marier avec une Mamzeret. C'est-à-dire une complètement Mamzeret. Vadaït qui est sûr d'être Mamzeret. Sur laquelle ils ne planent aucun doute. J'ai réagi à Sura Minatora parce qu'elle est interdit de Minatora et les Souris Minatora, ça c'est sûr que les Hachamis ne peuvent pas les enlever. Ok, bien que c'est vrai que la Guillorette elle est permise de Minatora au Kohen. C'est-à-dire elle a interdit de Minatora au Kohen, pardon. Mais pourtant elle est quand même permise au P'touadaka qui est Kohen. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que le P'touadaka ça enlève sa Glouchade Kiouna et donc il revient, il redescend au statut d'Israël. Ça c'est la chita du Rambam. C'est pour ça que comme il redescend la chita d'Israël et bien Israël il a saubé Mamzéret. Alors c'est pour ça que le P'touadaka c'est comme un simple Israël s'il était Kohen. En tout cas le historien de Mamzéret on ne va jamais l'enlever. Il est vrai certes qu'on va lui autoriser sa fek Mamzéret. Ça oui. Ça oui. Guillorette, Nétina aussi Moutabre. Guimel. Ok. C'est quoi la définition de P'touadaka de testicules écrasées ? C'est quoi ? Toute personne dont les testicules ont été écrasées. C'est quoi le membre sectionné ? Tout celui dont le membre la verge a été coupé. D'accord ? De trois manières un homme peut être rendu pas saoul s'il a un défaut au niveau de ses parties génitales. Hazahar l'homme Bagid c'est-à-dire dans le membre dans l'Ever Babetim dans les testicules Oubashwilin Shebahem Titbachel Shifat Zera et dans les conduits qui permettent de c'est-à-dire la prostate la prostate c'est ce qui permet donc de véhiculer le Zera. D'accord. C'est ce qu'on appelle les fils qui sortent des testicules qui permettent de conduire cette matière cellulionale cette surveillance. C'est à côté de la prostate ça c'est sûr. Le Kivan Shifta Echad Mishloshad Evarim Elu Onadach Arezé Pasoul Oui. Et dès lors qu'il y a un de ces trois parties qui est écrasé broyé alors ou bien cassé ou coupé sectionné Arezé Pasoul ceci pose un problème de psoul cela rend pas saoul la personne. Alors Alakadalet Keitsad comment se présente comment on peut décrire la justement le sectionnement du ever du membre qui rend pas saoul la personne à la Keouna ou bien qui lui permet de se marier avec Zennetini mais tout ce qu'on a vu qui lui interdit en tout cas de se marier avec une juive normale Keitsad comment ça marche mais qu'avec une guillorette et chiffra Niftza Hagid si le guide c'est à dire la verge le membre est coupé ou écrasé ou sectionné Onadach ou bien écrasé Onikreta à Attara ou bien le gland est coupé il est sectionné au niveau du gland Olémalamat ou bien au dessus du gland c'est à dire la partie supérieure du gland pas saoul cet individu n'a pas le droit de se marier avec une femme juive parce qu'il est Petsu Hadaka d'accord il a les ou Kru Chofra il est pas saoul tout simplement à ce titre C'est à dire que si c'est seulement au sommet du gland ou de la Attara Oui c'est ça le gland Il reste une partie du gland quand même il est pas complètement sectionné C'est à dire qui entoure complètement le guide le ever le membre la verge et bien parce que vous savez la britmyla on replie la peau on fait ce qu'on appelle la donc la britmyla et la comment ça s'appelle comment ça s'appelle ça déjà pria où on plie la peau on la replie sur elle même et c'est le gland qui est dévoilé donc il y a une Attara une espèce de couronne autour et donc il faut que il faut qu'il y ait justement une partie du gland qui soit encore encore là encore entière et qui est justement qui est de la peau qui entoure ce gland jusqu'à jusqu'à la peau qui a été pliée Kacher c'est Kacher si a été sectionné le guide le membre les Malamahatara plus haut que le gland Kekulmus c'est à dire en biseau c'est à dire comme ça une coupe transversale une coupe diagonale comme ça c'est ça ça s'appelle Kekulmus parce que la plume lorsqu'on veut écrire avec une plume de sofer et bien on la coupe de manière transversale de manière diagonale comme ça pour justement que l'encre et bien il puisse justement s'écouler sur la pointe qui permet d'écrire et donc c'est ce qu'on appelle une pointe coupée en biseau ça s'appelle et c'est ça l'idée de Khetur Kekulmus comme la plume du sofer qui est donc taillée en biseau de cette manière là ou bien Kémarzev Kémarzev c'est comme une gouttière ça veut dire que le le hait vert il a été creusé il est comme un tuyau ça veut dire il a été creusé gratté et donc c'est comme s'il avait des parois extérieures et un trou à l'intérieur il y a des parois externes et un espèce de trou un conduit comme un tuyau comme ça donc c'est voilà le hé vert est complètement déformé il n'est plus du tout ce qu'il était avant dans tous ces cas là il dit quand même ses cachers parce qu'il y a une tsoura de hé vert il y a une forme de guide de verge mais bien qu'elle soit un peu abîmée elle soit endommagée parce qu'elle a été taillée en biseau par exemple le moelle il a un petit peu forcé sur le sur le sur le bistouri et il a fait une coupe en biseau une coupe en longitudinale une coupe de travers comme ça et donc le gland s'en trouve un petit peu sectionné en tranches ça c'est le premier cas c'est que Koulmos ou bien Kémarzev c'est à dire qu'il y a eu il y a eu un creuset à l'intérieur ça fait comme un tuyau alors c'est Kachère quand même parce qu'on considère quand même qu'il y a le l'ahatara il y a le gland qui est là il est peut-être déformé mais il est là il est considéré comme étant présent existant et donc Kachère Nikav le Mala Mahatara Kachère de même s'il y a un trou un trou en haut dans l'ahatara au niveau du gland non plus haut que l'ahatara plus haut que cette ceinture qui est constituée par la peau pliée de la pria comme on l'a expliqué de la deuxième étape de l'ahatara Kachère c'est Kachère Nikva atara atma si c'est le gland lui-même qui est percé si lorsque la personne a des écoulements de matière séminale alors la matière séminale elle s'écoule par ce trou et ben c'est pas saoul ouais c'est pas saoul maintenant Nistam Anekev si le trou s'est bouché Kachar Lerchero c'est revenu Kachère ça veut dire que ce trou là ne laisse pas fuir de la matière séminale à nouveau et ben c'est une c'est une amélioration c'est une guérison et ce défaut là qui rendait pas saoul et ben il est devenu Kachère Nikav le Matamata si le trou a été fait avant la attara plus bas que la attara au niveau du ever au niveau du guide et plus bas que la attara c'est à dire beaucoup plus bas que le gland au niveau du membre lui-même c'est pas saoul pas saoul parce que chez Knekdo le Matamata c'est pas saoul qu'en bas de l'attara mais que ça donne en face c'est à dire en haut de l'attara chez l'attara Kulame Akevet parce que tout ce qui touche l'attara tout ce qui touche cette fameuse couronne du gland rend pas saoul le le conduit de matière séminal a été bouché et de nouveau il peut voir de la Kachère Bishwil chez Mastinbo oui parce que à travers ce conduit il urine et donc les urines se découlent se découlent par là chez Mastinbo Arisez pas saoul c'est pas saoul si c'est les testicules qui ont été coupées sectionnées que ce soit une seule testicule ou deux c'est à dire si les deux testicules manquent ou bien même une seule des deux manque selon le Rambam c'est pas saoul pourtant au niveau fertilité il y a toujours une possibilité de fertilité dès lors qu'il y a une seule testicule même sur les deux bon c'est pareil pour la femme les trompes de Fallop s'il y en a une sur les deux elle est toujours féconde c'est à dire qu'il a été arraché une des testicules qui a été écrasé carrément elle manque parce qu'on l'a enlevé par rapport à une maladie ou bien qu'elle est trouée c'est à dire qu'elle ne fonctionne pas parce que normalement c'est les bétimes c'est les testicules qui fournissent la matière séminale ou se prépare la matière séminale au chénifah ou bien qu'elle est percée à réser pas saoul dans tous les cas cette personne là est pas saoul même si c'est une testicule sur deux au chénifah au chénifah à réser pas saoul de même les fils qui conduisent le zéras on a dit qui est la prostate ou bien ou un seul des deux conduits qui a été sectionné ou qui ne fonctionne plus c'est pas saoul prête ni cave route ni route ni route ni route si c'est coupé un des fils qui qui contiennent les bétimes les bétimes c'est les testicules et un des fils qui 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 pèse des testicules enfin c'est les fils des testicules qui permet de de faire de véhiculer le zéras et qui conduit également au conduit des urines et que c'est une personne qui urine dans deux de deux trous différents il a une urine un jet dans deux directions différentes il y a effectivement le conduit d'eau et le conduit de la du zéras a-re-zé-kacher c'est-kacher d'accord il y a que si si le chute-bétime il est allé se déverser dans le dans le conduit des urines ou bien qu'il urine de deux côtés de deux côtés différents c'est-kacher à la fois dans le conduit des urines et dans le conduit du zéras c'est-kacher quand même oui alors donc à la ha tête très très importante à la ha sur ce sujet toute anomalie physiologique que nous avons développée dans ce sujet à savoir les testicules écraser l'organe sectionné de quoi de quoi parle-t-on quelle est l'origine de cette malformation on parle pas que c'était congénital c'est-à-dire qu'il est né comme ça c'était à la naissance je veux dire c'était à la naissance qu'elle gonne chez Cartou à dames mais au contraire il s'agit que cela a été fait par un homme auquelève il a été écrasé sectionné par un homme par une action humaine et à la suite de ça il est devenu il a eu ce moum cette voilà ce défaut auquelève ou bien un chien il était attaqué par un chien ou bien il a été transpéré perforé par une épine une pointe un clou enfin un truc comme ça qui a perforé ses testicules et qui les a rendus complètement écrasés ou qu'elle a été un accident ça le rend pas saoul il est balmoum il a un défaut une incapacité physique qui le déclasse par rapport au mariage avec une vive à Valimnola de Crouchofra mais s'il est né avec ses testicules écrasés c'est à dire à la naissance d'accord au psou à la cas ou bien qu'il a l'organe sectionné au chénolat ou bien que carrément il est né sans testicules ou bien avec une seule testicule ou bien qu'il a eu une maladie grave un cancer des testicules ou quoi et qu'on a dû faire une ablation d'une testicule sur deux par exemple et même si on a enlevé les deux d'ailleurs s'il en a enlevé les deux il est carrément impuissant il ne peut pas avoir d'enfant mais avec une seule testicule il peut avoir mais effectivement ici ça s'est passé à cause d'une maladie on considère que c'est minachamahim c'est bideshamahim et puisque c'est bideshamahim alors c'est cachère il n'est pas pas soule ou bien il a eu une maladie une lèpre une maladie un ulcère une maladie de la peau qui a qui a en quelque sorte donc endommagé ses parties génitales et donc il a perdu l'usage de ce membre voilà et des testicules par exemple à cause d'une maladie suite à cette maladie au chenolat au kratam et donc à la suite de cette ulcère on a dû les couper les sectionner voilà à réser cachère il est cachère parce que c'est minachamahim la veau bical il est cachère à venir bical ça a été décidé par le ciel et donc automatiquement il est cachère il est interdit de mutiler les membres de reproduction n'est-ce pas qu'il s'agisse d'un homme c'est de castrer un homme ou bien un animal de castrer un animal également je sais que c'est l'opération que les vétérinaires font le plus c'est la castration des animaux domestiques les chiens de compagnie les chats pour ne pas qu'ils aient plein de chatons des portées de chatons qui vont aller qui vont envahir la maison donc on les castre mais c'est à sourd alpitora c'est à sourd voilà khaya va off qu'il s'agisse d'animaux sauvages d'oiseaux de volatiles ou bien d'animaux domestiques dans tous les cas c'est à sourd et khatmim khatheori qu'il s'agit d'animaux cachères ou pas cachères comme on vient de le dire on vient d'en donner l'illustration et l'exemple avec les chiens et les chats animaux de compagnie qu'il s'agit d'animaux théorimes comme des des animaux de ferme ou quoi que ce soit qu'on n'a pas le droit de castrer on va dire que dans l'élevage il y a plutôt intérêt à avoir de la reproduction mais enfin on ne sait jamais en tout cas c'est interdit dans tous dans tous les espaces géographiques qu'il s'agisse d'Erette Israël ou Khutzlaaret et bien qu'il ait dit que dans vos terres dans vos pays dans vos contrées vous ne le ferez pas on pourrait entendre d'ici que cela est exclusivement concerné et puis nos sages ont expliqué dans en réalité il ne s'agit pas du tout d'une exclusion mais au contraire d'une généralisation cela s'applique partout et le sujet que le verset a voulu laisser entendre par cela ce n'est pas la terre locale et géographique circonstanciée en Israël d'Afka ça va ça veut dire c'est partout il y a des juifs qui vivent ou partout il y a une vie juive partout les communautés d'Israël ne pratiqueront pas cette castration qu'il s'agisse de leur propre corps ou bien de celui d'autrui et tout celui qui castre il est donc il est passible de la flagellation que la Torah préconise pour un tel cas et même si celui qui castre après que quelqu'un est déjà castré mais il risque également la flagellation également voilà ok suite du Rambam Seif pardon comment cela alors comment c'est possible que deux personnes l'une après l'autre successivement soient de la castration parce que le premier il est venu et il a sectionné le guide le membre la verge et un autre il est venu il a sectionné les testicules au nidkan ou bien il les a coupés soit il les a écrasés soit il les a coupés soit il les a endommagés en fait et un autre il est venu il a coupé les fils qui permettent de conduire le Zera les chevilles à Zera et c'est un autre membre qui rend Pasoul comme on avait dit il y a les trois membres il y a la verge le testicule et le ou bien un il est venu il a écrasé la verge le membre et un il est venu au lieu de il a terminé le travail c'est à dire il a coupé il a sectionné c'est une deuxième action sur le membre et l'autre il est venu il a déchiré on va dire il a arraché et l'autre il a carrément sectionné définitif les trois ont agi pour justement on va dire rendre la castration irrémédiable et bien qu'en réalité c'est pas le dernier qui a qui a agi qui a fait la castration elle était déjà faite avant il était déjà il était déjà castré des bêtises écrasées ils fonctionnent plus mais il a quand même il a quand même contribué à enlever un membre un membre génital et à le couper c'est à dire il a participé ça veut dire et ça c'est valable qu'il s'agisse d'animaux qu'il s'agisse d'humains sauvages animaux sauvages animaux domestiques ou bien volatiles par contre celui qui rend la femme infertile qui la castre en coupant les trompes de fallopes la femme elle devient infertile c'est clair ou bien lorsqu'elles sont bouchées ou bien la ligature des trompes celui qui donne à boire à une femme un breuvage qui va la rendre stérile ils avaient un breuvage à l'époque qui rendait stérile qui permettait de ne plus avoir d'enfants c'est pas la contraception mais c'est carrément ça la rend stérile la hada ça marchait aussi pour des hommes ou bien toute autre catégorie comme des femmes aussi donc ça peut rendre stérile bien entendu qu'aider les sarceaux ou bien pour les animaux faire une opération peut-être une piqûre qui rend stérile arésée à source et à sourd et on ne subit pas la flagellation pour autant pourquoi ? parce que c'est pas directement s'attaquer aux membres génitaux par contre une femme attention une femme c'est permis parce que la femme n'est pas c'est à dire qu'il veut prendre ce breuvage qui va la rendre un stérile un fertile n'est-ce pas qui va la rendre stérile mais si quelqu'un il a lâché un chien enragé ou qui va s'attaquer à l'homme et qui va peut-être lui le castrer c'est à dire s'attaquer à ses membres génitaux et qui le rendra c'est à dire le membre sectionné ou bien qu'il a fait plonger dans un bain brûlant ou bien qu'il a fait plonger dans une neige ou une glace ou un endroit glacé qui vont justement détériorer ses membres à tel point que cela va détériorer les membres de la reproduction il ne sera pas flagellé il ne subira pas la malcoute jusqu'à ce qu'il le fasse activement de sa main par un geste qui castre verra où il est à Cotobacat Mardout néanmoins il mériterait il méritera que l'on lui administre la flagellation rabbinique il est interdit de dire à un goy de castrer nos animaux si c'est lui qui a agi de sa propre initiative et qui a castré l'animal on n'a rien fait de mal donc c'est pas à Sour et s'il y a un juif il fait une sorte de ruse et il passe par un goy et il dit ah c'est pas moi Consinoto on va le punir parce qu'il est à l'origine de cette démarche de castration il n'a pas le droit de le faire par l'entremise d'un goy quand bien même c'est interdit il peut après il peut la vendre à un autre juif on les connaisse on a dit qu'on lui donne une taxe on lui fait payer une certaine somme d'argent pour avoir contrevenu à la halacha et il est tenu de vendre cet animal à un autre juif même s'il s'agit de son fils de son grand-fils c'est permis c'est quand même pas lui à son fils le plus jeune il n'a pas le droit de le ni de le donner ni de le vendre voilà